J'ai raté, non? Maintenant, c'est la période des questions de l'opposition officielle de sa majesté, la reine. Merci. Merci. Très gentil à vous. Merci. Donc, vous avez eu un excellent week-end, vous aussi, non? Oui, je pense qu'on a eu un bon week-end. On a bien fait. Et je ne vais pas qu'il prenne mon temps. Ma question s'adresse à la première ministre. Premier ministre, le moment est venu d'éliminer la dette, c'est-à-dire créer des emplois, faire prospérer l'économie et contrôler les dépenses. Nous avons une motion pour éliminer la dette, pour qu'on puisse mettre l'accent sur les gens de l'important. Quel projet de loi allez-vous déposer demain pour l'emploi en Ontario? Merci, M. le Président. Je suis très heureux que le chef de l'opposition a vu que nous puissions trouver un lien commun. Nous sommes tous d'accord. Je suis très heureuse. Et je le remercie d'avoir déposé la motion très détaillée. Je sais que les leaders parlementaires vont en parler. Et je suggère, M. le Président, que, par exemple, les projets de loi sur l'élimination des déchets, c'est le genre de projets sur lesquels nous devons travailler ensemble, complémentaires, complémentaires. Notre préoccupation, c'est-à-dire que tuer de l'emploi et diminuer les déchets, voici la réalité. Ces projets de loi, nous allons les adopter parce qu'il faut mettre une action sur l'économie et la création d'emplois. Vous avez prouvé que votre priorité, c'était, c'est éliminer les, par exemple, limiter l'accès aux salons de bronzage ou à d'autres projets. Adoptons ces projets à deux mois. Ça fait neuf mois, avec des conversations sans fin, avec des consultations. Et nous, donnez-nous un projet de loi que vous allez déposer demain pour créer des emplois et une million de déchets. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président. Mme la Préhère, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, nous allons également déposer des projets de loi. C'est augmenter l'exemption sur la taxe sur la santé. Et c'est-à-dire, ceci va augmenter de 450 000 personnes ou 450 000 employeurs. Ceci aura un impact important sur l'économie et va permettre à 60 000 employeurs de l'Ontario d'avoir cet allégement fiscal. Et c'est-à-dire, 12 000 d'entre eux n'auront plus à payer cette taxe sur la santé. C'est un projet de loi visant à créer de l'emploi. J'espère qu'il sera appuyé. Complémentaire final. Après neuf mois, où on a fait, par exemple, vous avez eu des consultations et vous avez fait de la quête. Le moment est venu de prendre des mesures sur les enjeux importants. Vous avez prouvé pendant l'été que vos priorités, c'est le projet de loi sur les lits de bronchage et les colporteurs de chauffe-feuille. Nous avons un projet de loi pour le gel, pour limiter les dépenses en arrêtant les projets aéroliers à l'échelle de la province, par exemple. Nous avons un projet de loi pour se débarrasser de l'ordre des métiers, pour que les jeunes puissent avoir un emploi important dans le secteur des métiers spécialisés. Et nous voulons remettre les gens au travail. Ce sont des emplois, ce sont des projets de loi pour créer des emplois pour l'Ontario. Arrêtez la pandémie. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier ministre, merci, M. le Président. Bien que j'apprécie le chef de l'opposition avec sa nouvelle volonté de travailler avec nous, avec ses nouveaux projets de loi. Mais ce que je dois dire, cependant, je ne crois pas que la protection des jeunes contre le cancer ou la protection du consommateur sont des choses légères. Ce sont des projets de loi importants. Mais en même temps, on prend des mesures, comme par exemple, il y a une mission où il y a des gens partout dans le monde qui sont ici en Ontario. Regarde ce qui se fait en Ontario et ces relations vont créer de l'emploi. Je comprends. Cependant, cependant, et que les relations sont importantes, le fait que nous avons eu des conversations au cours des derniers mois pour finalement faire adopter des projets de loi, et ça fonctionne. Il faut arrêter tout ça. Et je vais l'arrêter le plus rapidement possible, si je dois le faire. Nouvelle question, députée de Saint-Paul-Bret. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse également à la Première ministre. Première ministre, au cours des neuf mois, vous avez été Première ministre, et vous avez donné à M. Oudak six projets de loi que vous voulez faire adopter dans la Chambre, et trois projets de loi d'intérêt privé de notre part. Nous sommes d'accord avec un programme, avec une motion d'attribution, et ces projets de loi, finalement, ce ne sont pas vos projets de loi, ce sont des restants de M. Méganeté, et finalement, ces projets de loi n'aident pas les Ontariens et les Ontariennes qui sont sans emprunt. N'ayons plus de conversation, parce que ceci pourrait continuer, d'en appuyer notre motion de programmation, et remettons les gens au travail. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Première ministre, je l'ai déjà dit, oui, c'est une bonne chose. La raison pour laquelle j'ai présenté cette liste de projets de loi aux chefs de l'opposition, c'était pour leur dire, oui, allons de l'avant et faisons adopter ces projets de loi, parce que nous avons du travail à faire. Comme, par exemple, la loi sur l'exemption de la taxe sur la santé, si nous pouvons agir maintenant sur ces projets de loi que j'ai déposés, que j'ai présentés aux chefs de l'opposition, et peut-être qu'on peut avoir de la coopération sur d'autres enjeux. Je suis d'accord avec le chef de l'opposition. Oui, il faut créer des emplois. Nous créons des emplois. Et il y a également un forum des métiers sur notre thème. Et c'est notre volonté de faire. Et donc, je vais appuyer ceci. Complémentaire, au lieu de dire la presse et le public que vous essayez de travailler avec nous, que vous nous blâmez pour le travail qui n'est pas fait, il n'y a rien de plus loin de la vérité. Le seul programme, c'était les programmes des néo-démocrates. Nous, on a été éloignés du processus. J'espère la même volonté de participation des deux côtés de la Chambre. On n'a jamais eu de conversation avec nous pour faire adopter les projets de loi. pour créer de l'emploi et faire prospérer l'économie. Et donc, on prend l'initiative aujourd'hui. Oui, disons oui. Aucune autre conversation. Il n'y a aucun piège. Simplement dites oui. Arrêtez. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre, Veuillez parle de la motion de programmation. Peu importe qu'est-ce que le député de l'opposition dit, la réalité est que nous avons trouvé une façon, parce que j'ai eu des conversations avec les chefs de l'opposition, j'ai présenté une motion, parce que peut-être que nous pouvons adopter avec rapidité les projets de loi sur lesquels nous sommes d'accord. S'il y a un accord, d'accord. Mais ces projets de loi sont importants, et je suis heureux que le chef de l'opposition m'a accepté mon offre qui lui avait été faite. Complémentaire finale. Le seul leadership ici par bienvenue, M. Oudak. Je vais lui demander au nom de mon groupe parlementaire, notre chef, le consentement et l'année. Vous avez deux heures pour décider, et j'espère que nous aurons, nous allons pouvoir déposer cette motion. Si on n'a pas le consentement unanime, que votre chef, que votre chef leader parlementaire pourra déposer cette motion pour créer des emplois et travailler pour les gens de l'Ontario, les chômeurs de l'Ontario, parce que c'est ce qu'ils méritent. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Premier ministre, M. le Président, c'est un développement plutôt positif. Nous avons eu une excellente conversation, et c'est exactement ce qui doit se produire, c'est-à-dire travailler ensemble sur les choses importantes pour les entariens. Le chef de l'opposition peut diminuer l'impact de ces projets de loi, mais protéger les jeunes contre le cancer et protéger les consommateurs contre ces colporteurs de chauffe-eau. Et étant donné cet échange que nous avons eu, puisque l'opposition va travailler, par exemple, avec l'exemption sur la taxe sur la santé, et ceci va créer de l'emploi, et j'ai hâte d'avoir leur appui. Troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre peut nous dire quelles sont ses priorités pour la session parlementaire? Merci, M. le Président. Je pense que la chef du troisième parti sait très bien qu'à ce moment-ci, nous allons mettre en place un grand nombre de priorités que nous avons déposées lors du budget. Nous avons identifié ces priorités. Nous avons travaillé avec les chefs de l'opposition et le chef du troisième parti pour mettre en place ces mesures. Nous avons, par exemple, nous allons investir dans les soins à la maison, dans les infrastructures. C'est une sorte de stratégie, c'est-à-dire investir dans les infrastructures, dans les gens, appuyer les entreprises. Ceci va créer des emplois. Et, par exemple, avec ce forum sur les échanges qui a lieu ce matin, c'est-à-dire relier nos entreprises avec celles d'ailleurs et augmenter notre capacité de productivité et la productivité pour l'Ontario. Merci. C'est mon projet complémentaire. M. le Président, les familles sont claires et veulent avoir des résultats, avoir un emploi, de meilleurs soins de santé et rendre leur vie au jour le jour plus facile. Nous sommes soucieux de ces résultats. Et ce matin, les consommateurs ont déposé une priorité pour leur session, c'est-à-dire un projet de loi qui va aider une seule entreprise pour assumer les obligations envers leurs employés, et c'est-à-dire créer des résultats pour Alistair. Je voudrais demander à la Première ministre quelles sont ses priorités. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement dire à la chef du troisième parti, elle sait très bien que notre priorité de ce côté de la chance est de créer de l'emploi, aider les gens de l'Ontario au jour le jour. Nous avons tous été clairs. Et avant même de déposer le budget, nous continuons de mettre l'accent sur cette stratégie, investir dans les gens, dans les infrastructures, et y appuyer les entreprises pour créer ces emplois, que ce soit les petites et les moyennes entreprises particulièrement. C'est là où les emplois sont créés. Sur le projet de loi auquel renvoie la chef du troisième parti, c'est une question qui a été soulevée lors des années 50. C'est une anomalie en Ontario qu'il faut corriger. Complémentaire final, les gens qui travaillent en Ontario nous ont envoyé pour travailler dur pour eux, non pas pour travailler pour les amis des libéraux et des conservateurs, pas du LBS. Nous voulons aider les gens qui vaillent, nous ne voulons pas des projets de loi qui va aider seulement une seule entreprise. Est-ce que le gouvernement a une priorité d'aider une personne ou aider pour tout l'Ontario et non pas une seule entreprise comme le LUSBAN ? Je pense que la chef du troisième parti sait très bien que c'est ma responsabilité, ma volonté et mon mandat de donner des résultats pour tous les Ontariens, où qu'ils soient. c'est-à-dire que nous allons travailler avec la main-d'oeuvre, les syndicats, les entreprises. Nous ne voulons pas créer une division entre les syndicats, les entreprises. Nous voulons aider les entreprises et si nous avons une politique de division, ceci n'est pas. Nous voulons créer des emplois et les gens de l'Ontario veulent un emploi. Nous allons continuer de travailler avec les entreprises, les syndicats, en partenariat pour qu'ils aient des emplois à l'échelle d'Ontario. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la Première Ministre. Les gens veulent des résultats qui les aident, pas seulement des amis des partis. À Brampton, par exemple, un grand nombre de conducteurs il est tanné de payer des primes d'assurance trop élevées, les plus élevées au Canada et il n'a eu aucune réclamation. Il n'a pas acheté de nouvelles voitures, mais cette année, il a vu son assurance passer de 1300 $ à 1700 $. On parle d'une augmentation de plus de 20 %. Qu'est-ce que la Première Ministre veut dire à M. Hector? Lorsque les primes d'assurance augmentent, il est baissé. M. le Président, je dis à Hector, comme étant l'échelle de la province, il y a un an, nous avons identifié que les primes d'assurance étaient un problème. J'ai eu des tables rondes dans ma circonscription. Nous en avons parlé. Et le secteur de l'assurance, j'en ai parlé pendant ma campagne au leadership et ceci fait partie de notre budget. Nous voulons apporter des changements. Il faut que les primes d'assurance diminuent. Donc, il faut éliminer certains irritants dans le système. La chef du troisième parti pense que ceci peut se produire du jour au lendemain, qu'ils peuvent être immédiats et ceci n'est pas possible. Nous allons travailler avec le secteur de l'assurance et c'est très bien qu'ils vont avoir une diminution de 15 % complémentaire finale. Une autre personne qui vit à Brampton, il a vu sa prime d'assurance augmenter de 400 $ à 4 400 $ par année. C'est une augmentation de 10 %. Il n'a pas fait de nouvelles réclamations. Il conduit la même voiture qu'une année dernière. En même temps, la première ministre aide les sociétés d'assurance à maintenir leurs profits volumineux alors que les conducteurs doivent payer davantage. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce conducteur pour qu'il ait un allégement sur sa police d'assurance? Nous nous sommes engagés. Nous voulons avoir une diminution de 15 % en moyenne sur les primes d'assurance et la chef du troisième parti le sait très bien. Ceci ne peut pas être fait du jour au lendemain. Il n'y a pas de solution magique. Il faut éliminer des irritants dans le système parce qu'il y a eu un groupe de travail qui s'est penché sur la situation. Donc, il faut bien comprendre pourquoi les pré-monquements. Nous allons finalement comprendre la situation et nous essayons d'avoir une diminution de 15 % à l'échelle de la province. Dernière question complémentaire. On dirait qu'on a déjà enlevé 2 milliards de coûts tous les ans, mais ça ne se réparcute pas sur les conducteurs. Alors, certainement, le gouvernement est décidé de travailler très dur pour les compagnies et également les gens qui ont toutes sortes de liens avec les libéraux. Mais certainement, pour les autres, le gouvernement traîne de la patte. Quand est-ce que ce gouvernement va essayer de trouver des résultats pour des gens comme Hacker et Hacker? La première ministre, la chef de prépare, la troisième partie parle de gens qui nous concernent également. Tous les gens de la province, tous les gens de la province qui, évidemment, trouvent que tous ces coûts sont un fardeau. Mais en fait, en 2012, les primes d'assurance ont diminué et ce n'est pas vraiment d'un grand montant, mais ça va dans la bonne direction. Et on parle de diminution moyenne. Alors là, notre but, c'est d'essayer de réduire les tarifs d'assurance de 15 %. Depuis 2003, certainement, les coûts n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Nous allons continuer de travailler avec l'industrie et c'est tout à fait notre intention de réduire les primes d'assurance de 15 % en moyenne. Et voilà ce que nous visons. Le député de l'Épice. J'ai une question pour la Première Ministre. Bonjour. Alors, ça fait neuf mois que vous êtes au pouvoir ou deux mois au poste de Première Ministre, mais pourtant, l'économie ne semble pas vraiment aller de l'avant. Alors, peut-être que le gouvernement aimerait aider les 600 000 personnes qui n'ont pas d'emploi à retrouver quelque chose. mais on n'a rien vu. On n'a rien vu qui puisse créer de nouveaux emplois, qui puisse donner confiance aux investisseurs, qui puisse simplement empêcher tous ces coûts de devenir de plus en plus importants. Alors, certainement, des spectacles au Montreux, rien, c'est peut-être très bien pour des séries télévisées, mais ce n'est pas très bien pour la province. Bon, alors, moi, j'aurais bien aimé que les députés soient à Hauteville quand on a bien annoncé un investissement à Ford qui va pouvoir créer toutes sortes d'emplois, 2 800 emplois dans le secteur de l'automobile. et je pense que ça, c'était l'idée de cet investissement, c'est-à-dire que Ford a investissé 700 millions et nous, nous allons investir 70 millions de dollars et le gouvernement fédéral donne le même montant. Alors, ce genre d'appui, ça fait partie de notre stratégie et c'est un investissement dans les gens, ça va protéger les emplois et ça va permettre à l'Ontario de faire mieux que les autres endroits en Amérique du Nord. Question complémentaire. Les compagnies canadiennes ont des ressources qui ne sont pas utilisées, 500 milliards de dollars de réserve et ça, c'est en raison de toute la bureaucratie que les compagnies ne peuvent pas investir en Ontario. Les entreprises veulent avoir une certaine constance mais évidemment que de l'autre côté, le gouvernement dit quelque chose et fait autre chose. Alors, donc, les compagnies savent que notre déficit est plus grand que les plus grandes autres provinces combinées. On sait que le gouvernement n'a pas de plan pour créer des emplois et pas de plan pour essayer de remettre le gouvernement ou l'Ontario sur le bon chemin. Le gouvernement n'a plus de temps et n'a plus d'idées. la première ministre, le ministre du développement économique et de l'emploi. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec le député d'en face, il n'a pas fait sa recherche parce qu'en fait, par tête, l'Ontario, c'est la première destination pour les investissements de nombre de compagnies internationales. Et depuis 2009, on a créé près de 500 000 nouveaux emplois. La plupart de ces emplois sont des emplois à temps plat et il y en a beaucoup dans le secteur privé. Même aujourd'hui, on a toutes sortes d'emplois d'exportation avec 20 investisseurs et également des acheteurs qui viennent des régions asiatiques et certainement au travail dans le secteur import-export. Donc, je pense que ce qui a été dit de l'autre côté, c'est absolument faux. On essaie de créer des emplois. On a créé des emplois le mois dernier. Je ne sais pas d'où il obtient ces chiffres. Le député de Bay James, la première ministre. Alors, en août dernier, vous avez dit aux médias que vous pensiez que c'était normal qu'on puisse poser une délection sur les motifs. Pourquoi est-ce que les gens qui travaillaient pour le gouvernement avaient envoyé des courriels cherchant à influencer le président? Arrêtez la pendule. Bon, je vois où le député s'en va. Moi, je vais lui demander de changer sa question et de ne pas parler de choses qu'on a déjà traitées. Si vous pouvez le faire, sans mentionner ce qui n'est pas permis, faites-le. Alors, pour la première ministre, est-ce que vous allez appuyer une motion qui dit ce que vous aviez promis l'été dernier quand les médias vous avaient posé des questions en ce qui concerne les questions concernant les courriels? Le leader parlementaire, merci beaucoup. connaissant les avertissements que vous nous avez donnés dans le passé, je pense que je vais revoir ce qui s'était passé. Il y avait eu un échange qui s'était déroulé pendant le comité, il y avait certaines inquiétudes, il y avait des discussions entre les leaders parlementaires et l'opposition avait déposé une question de privilège, vous avez déjà décidé et donc ce que la première ministre a dit, c'est que on prendrait en ligne de compte toutes les suggestions mais là, je pense que cette question ne va pas suivre vos directives donc nous n'allons pas en tenir compte. Bon, je pense que là, vous n'avez pas compris ce que nous devons faire. Et la chose la plus importante, c'est que lorsque la première ministre dit que je ne peux pas comprendre pourquoi les députés ne peuvent pas poser des questions dans le comité de la justice, alors on ne veut pas donc parler de la décision du président, on veut parler de la motivation des gens. Alors je vais vous redemander est-ce que vous êtes prête à adopter la motion unanime pour essayer de voir quelle était la motivation et nous ne parlerons pas de la décision du président, du leader parlementaire. encore une fois, il y avait un consensus de chaque côté de la Chambre. En ce qui concerne le président du comité de justice et donc la décision était tout à fait acceptable, il y avait deux possibilités. Alors l'une des possibilités, ce serait donc d'avoir un consensus entre les deux parlementaires ou de déposer une question de privilège. Alors on a eu une question de privilège, un point de privilège et là vous avez donné une décision tout à fait claire et toutes les décisions devraient être examinées en prenant en ligne de compte votre décision et je pense que cette question ne suit pas les principes que vous aviez émis. Nouvelle question, les députés d'Ottawa-Orléans. Merci. J'ai une question pour le ministre du Développement et de l'Emploi. Alors nous savons très bien que Blackberry était donc un joueur important dans le secteur de télécommunication. Il y avait également des emplois dans ma région d'Ottawa-Orléans. Il y a eu des rapports qui disaient que certainement il y a des problèmes avec la compagnie et on se demandait combien il y aurait de pertes d'emploi dans la province. Est-ce que le ministre pourrait donner à la Chambre une mise à jour en ce qui concerne la situation de Blackberry et qu'est-ce qu'on va faire pour aider les travailleurs qui vont être affectés par les problèmes de cette compagnie? Le ministre, merci pour les députés d'Ottawa-Orléans pour cette question très importante. Alors sans aucun doute, c'est une période extrêmement difficile non seulement pour Blackberry mais également pour les employés de cette compagnie. Étant donné des changements qui avaient eu lieu donc chez Blackberry depuis quelques années, on avait travaillé avec la région, la municipalité, les leaders de la région, d'autres organisations comme Communitech que nous appuyons depuis déjà plusieurs années. On va s'assurer qu'il y a des formes donc de réintégration dans d'autres compagnies et là, on va avoir ce genre de plan même l'année prochaine et je suis sûr que les gens de Waterloo, les gens de toute la région vont pouvoir répondre à ce défi. Question complémentaire. Alors, merci, monsieur le ministre, pour la mise à jour et le ministre a tout à fait raison, c'est jamais très facile quand on perd un emploi. Moi, je voudrais appuyer toutes les familles qui ont dû subir ce genre de tragédie. Alors, c'est-à-dire le secteur des télécommunications dans l'Ontario a vu beaucoup de croissance au cours de la dernière décennie. C'est quelque chose dont on devrait être fier, mais avec ces pertes d'emploi à Blackberry et toutes ces pertes de revenus pour la compagnie, quels sont les effets pour l'Ontario et pour le secteur des télécommunications? En défis, des défis de Blackberry, on devrait voir le contexte. Alors, l'Ontario, c'est le troisième endroit pour le secteur des télécommunications. Il y a des milliers de personnes qui sont employées, y compris des milliers de personnes dans la région de Waterloo. Il y a toutes sortes de possibilités, il y a toutes sortes de compagnies dans le secteur de Waterloo et certainement Blackberry, qui faisaient partie de ce système. Mais pour vous donner un exemple, il y a des milliers d'emplois dans le secteur technologique, dans la région de Waterloo qui n'ont pas trouvé preneur. Alors, nous n'espérons que les travailleurs qui ont perdu leur emploi chez Blackberry pourront retrouver un autre emploi dans une autre compagnie et certainement contribuer 5 % de notre produit intérieur brut. Le député de Tobacco League Show. J'ai une question pour la première ministre, mais peut-être qu'elle pourrait donner la réponse à travers le ministre des Transports de Winnipeg. Moi, je vais rappeler aux députés, à tous les députés, que l'on parle toujours d'une demande de la circonscription ou le titre et rien d'autre. Le gouvernement fédéral a annoncé un appui pour le plan pour le métro appuyé par la ville de Toronto pour les habitants de Scambo. Alors, ma question est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de faire de la politique avec cette question et appuyer le métro comme tout le monde? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, encore une fois, pour la deuxième fois ce matin, je suis heureuse de dire que nous, nous avons obtenu des résultats. Applaudissements Alors, ils ont déposé 1,4 milliard de dollars sur la table. Ça, ça veut dire que le gouvernement fédéral a finalement décidé de participer à l'entreprise. Moi, ce que j'espère que cela veut dire, c'est que le gouvernement fédéral va comprendre que non seulement c'est important de construire des transports en commun à Toronto, mais aussi à Oshawa, à Brenton et dans toute la région de façon systématique et non pas des petites mesures temporaires. Moi, j'aimerais une réponse à ma question de la semaine dernière. Moi, je vous avais dit que le gouvernement conservateur avec quatre premiers ministres avait réussi à construire 64 stations de métro. Alors, quand est-ce que vous allez ouvrir votre prochaine station de métro? La première ministre, le député sait très bien que l'on est en train de construire la ligne de Spine Island, qu'on a également une ligne de soulagement des Clinton qui va être construite et qu'il y aura... Il y aurait eu plutôt de nombreuses stations de métro si le ministre, le premier ministre précédent n'avait pas décidé de reboucher le trou. Alors, je pense que là, j'espère que les partis d'en face vont voir l'avantage de travailler en commun et dans cette région comme dans toute la province parce qu'on a besoin d'un gouvernement fédéral qui comprend que si l'on investisse dans l'infrastructure et avoir des mesures appropriées pour les transports en commun, quels que soient les coûts, c'est quelque chose de très important. J'espère donc que c'est le début de ce genre de partenariat. Nouvelle question. La députée Mme Mouton. Merci. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation vendredi. Il y avait donc une demande cherchant donc à avoir des renseignements. On avait déterminé qu'il y avait cette petite fille de deux ans qui était morte dans une garderie et où il y avait de la lystériose. Et il y avait donc toutes sortes d'aliments qui avaient été contaminés. Il y avait une des plaintes auxquelles le gouvernement n'avait jamais répondu. la ministre. Alors certainement, je vais offrir toutes mes condoléances à la famille de cette petite fille. Je pense que c'est important que les députés reconnaissent que donc mon ministère ne peut simplement offrir un avis en ce qui concerne le nombre d'enfants dans une garderie non accrédité. et depuis ce temps-là, on a donc demandé une injonction temporaire pour empêcher donc cette garderie de fonctionner. Étant donné que c'est quelque chose qui va être décidé devant les tribunaux et que l'on attend une injonction permanente, je ne peux pas offrir d'autres détails. Question complémentaire. Alors, le rapport de liberté d'information avait dit que lorsque les représentants du ministère de l'éducation avaient voulu rentrer, ils s'étaient vus refuser l'entrée pendant 20 minutes. Alors, sans doute que la propriétaire de la garderie avait déplacé les enfants dans la maison d'à côté pendant que les inspecteurs attendaient d'entrer. Peut-être que si les inspecteurs étaient entrés tout de suite, ils auraient trouvé 27 enfants et peut-être à ce moment-là, ils auraient pu fermer cette garderie de façon permanente et cet enfant ne serait pas mort. Alors, combien d'enfants vont être en danger en raison de ces mesures qui ne sont absolument pas adéquates? la ministre. Comme je l'ai dit, mon ministère a demandé une injonction dans ce cas particulier. Mais en ce qui concerne les politiques, je pense que nous avons dit que l'un des problèmes en ce qui concerne cette situation, c'est que mon ministère n'a pas beaucoup d'autorité en ce qui concerne les garderies non accréditées et que quand on a besoin d'aller se présenter devant un tribunal, c'est évidemment quelque chose de problématique et il faudrait trouver un processus beaucoup plus efficace afin d'intervenir à l'avenir. Nouvelle question pour les députés d'Ottawa-Sud. Merci. Moi, j'ai une question pour le ministre des Affaires sociales et communautaires. En tant que nouveau député ici, je comprends très bien maintenant quel est notre rôle et je pense que le rôle que nous voyons dans nos collectivités c'est quelque chose d'important pour notre travail ici. Alors moi, j'essaye de connaître les cométants, de voir comment le changement que nous effectuons ici va changer les vies de mes cométants. Alors moi, je voudrais savoir comment on peut améliorer les services. Alors pendant l'été, j'ai vu que le ministre des Affaires sociales et communautaires a rencontré les gens dans toute la province, y compris à Ottawa. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont certaines des collectivités auxquelles il avait rendu visite et comment il essaye d'améliorer les politiques de notre gouvernement? Le ministre. Je vais remercier le député d'Ottawa Sud. Je pense qu'au cours des 14 dernières années, je pense qu'il a beaucoup parlé aux gens de sa collectivité. J'ai eu un été très occupé. J'ai rencontré 173 groupes en l'espace de quelques semaines, des compagnies, des clients, des parents, des personnes âgées, des chefs de syndicats, des chefs municipaux et même certains groupes autochtones. et je l'ai fait parce que je voulais entendre les gens et me dire exactement comment les services que nous offrons les affecter. Et certainement, moi, j'ai été rendre visite à certaines des personnes de la province qui avaient des problèmes de déficience intellectuelle qui vivaient dans la dignité en raison des appuis qui avaient été offerts par l'Ontario. Question complémentaire. Alors, comme le ministre le dit, c'est important d'écouter les Ontariens. Certaines des histoires sont non seulement remarquables mais vraiment très inspirantes. Je suis fière de savoir que notre gouvernement fait les investissements nécessaires pour améliorer la vie des gens et je sais que le ministre a été venu dans ma circonscription d'Ottawa Sud et je suis sûr qu'il a entendu donc de très bonnes idées de la part de ces gens-là. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de sa visite à Ottawa et qu'est-ce qu'il a vu qui pourrait aider donc les gens dans la province? Bon, je mentirais si je vous disais que Ottawa n'était pas l'un de mes endroits préférés. Pendant que j'y étais, j'ai eu l'occasion de vendre visite à de nombreux endroits. Je me suis rendue par exemple au Crossway Work Center. Il s'agit d'une entreprise sociale qui fait un travail incroyable et il y a également le Drop-in Center d'Ottawa qui se consacre à l'amélioration des compétences. Alors, je dois dire que vraiment, Ottawa a l'un des réseaux sociaux les plus efficaces de cette province et je pense que nous pouvons tous en tirer des enseignements et nous devrions vraiment voir ce que nous pouvons apprendre de ce système. Nous souhaitons apporter des améliorations et nous étions vraiment, j'ai vraiment été impressionnée de ce qu'Ottawa avait à offrir et j'espère pouvoir m'y rendre encore une fois pour prochainement. Merci. Nouvelle question, le député de New Market Aurora. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Monsieur le Président, voilà ce que le principal fournisseur d'Orange en matière de voilure fixe a dit au comité de la justice mercredi dernier. Il a dit qu'il y avait encore des pratiques non éthiques contraires à l'éthique et inéquitables chez Orange. Il y a eu des conflits d'intérêts lors du processus d'appels d'offres et il n'y a eu aucune supervision quelle qu'elle soit au cours de ce processus et aucun des soumissionnaires n'a été appelé à prouver qu'il pouvait satisfaire ses obligations au terme du contrat. Alors, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Est-ce que ces révélations concernant Orange vous préoccupent ou est-ce que vous les acceptez tout simplement ? Merci, merci. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je peux assurer le député d'en face qu'Orange prend ses allégations très, très au sérieux et qu'on fait l'enquête là-dessus. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on est passé à un nouveau chapitre chez Orange. On a tourné la page et on peut vraiment voir l'engagement de prendre les intérêts des patients à cœur, d'améliorer la transparence et la responsabilité. Et ce sont des principes qui dirigent notre action. Alors, c'est vraiment important de se rendre compte que le personnel de première ligne chez Orange risque sa vie tous les jours pour s'assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, lorsqu'on a besoin de transporter des patients, eh bien, le personnel d'Orange est là pour ça. Donc, Orange prend ses allégations extrêmement au sérieux et nous examinons en ce moment. Merci. Monsieur le Président, c'est exactement ce qui nous préoccupe parce que, bien sûr, nous avons beaucoup de respect pour les ambulanciers paramédicaux, les pilotes, le personnel de première ligne. Mais ce qui nous préoccupe, ce sont les allégations en ce qui concerne la haute direction de cet organisme où il y a des problèmes de conflits d'intérêts, M. Rick Haworth nous l'a dit, c'était le président de Air Bravo qui nous a dit que le PDG était tout à fait conscient du fait que l'un des hauts fonctionnaires de cet organisme, le chef de l'exploitation, eh bien, avait permis que ces courriels soient distribués, les personnels soient distribués aux fournisseurs. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir une enquête sur ce qui s'est passé au niveau de la haute direction de Orange. Est-ce que la ministre peut nous confirmer que ceci va avoir lieu aujourd'hui ? Merci. La ministre de la Santé. Comme tout le monde le sait, il y a un leadership chez Orange et ces personnes sont très qualifiées et ils travaillent très dur pour que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Je ne suis pas la seule à penser que le Dr McCallum est vraiment un leader exceptionnel. J'ai une citation ici qui dit que le Dr McCallum donne une nouvelle perspective de transparence et d'ouverture et ceci nous vient de Frank Lees qui a dit cela en mars 2013, le 20 très exactement. Donc, je pense que vraiment il faudrait laisser travailler le nouveau président de Orange. Merci. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ce gouvernement ne se rend pas compte des besoins du nord-ouest de l'Ontario. La semaine dernière, le ministère de l'Énergie a envoyé des signaux tout à fait ambigus à cette région, à Thunder Bay, qui dit que chaque, que toute, pardon, centrale construite à Thunder Bay ne fonctionnerait que six heures par jour. Alors, est-ce que ce sont de nouvelles excuses qui nous présentent pour ne pas mettre en marche cette centrale à Thunder Bay ou est-ce que le ministre va nous avouer qu'il n'a pas les bons chiffres ? Merci. Je suis heureux de m'exprimer à ce sujet. J'aimerais vraiment dire que la conversion est d'ores et déjà en cours et qu'il y aura donc cette centrale qui sera disponible l'année prochaine pour 200 MW. Nous sommes déjà en cours de processus d'approvisionnement pour la ligne Est-Ouest pour pouvoir fournir 400 à 500 MW supplémentaires à Thunder Bay et au Nord-Ouest de l'Ontario. Alors, nous allons investir davantage et il y a un plan donc proposé pour les besoins du Nord-Ouest de l'Ontario. Tout le monde l'a reçu. Nous l'avons fourni à Thunder Bay et au groupe de travail afférent et nous espérons recevoir une réponse bientôt. Nous avons... Nous sommes vraiment engagés à fournir de l'énergie à Thunder Bay au Nord-Ouest de l'Ontario dans la quantité dont ils en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Eh bien, Monsieur le Ministre, cela fait très longtemps que l'on attend des réponses. Nous avons un ministre qui dit qu'une centrale ne fonctionne que 6 heures par jour... par an, pardon, alors qu'en fait, il s'agit de 70 fois plus. Alors, nous avons un ministre qui dit que cette centrale ne fonctionne qu'à 4% de sa capacité, mais c'est beaucoup plus. Et nous avons un ministre qui a promis des réponses dans les 3 ou 4 prochaines semaines, mais qui a ensuite retiré ses propos. Alors, je pense que nous allons devoir entendre très longtemps. Et est-ce que le ministre va nous expliquer s'il a un manque de coordination ou s'il essaye tout simplement d'annuler la conversion au gaz de cette centrale par des faux fuyants ? Je ne pense pas exagérer en disant que la chef de la 3e partie est en train de faire de la politique politicienne avec cette question. Et, M. le Président, le groupe de travail qui a produit cette ébauche de rapport a une stratégie pour le nord-ouest de l'Ontario. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive concernant Thunder Bay. Et nous attendons encore, et j'aimerais vraiment rappeler cela à la chef de la 3e partie, nous attendons le reste des résultats. Nous n'avons pas encore reçu tous les résultats du groupe de travail sur Thunder Bay. On attend encore des résultats. Il s'agit d'une promesse d'investissement importante, nous allons continuer à le faire, et Thunder Bay n'a aucune crainte à avoir concernant la fiabilité de son improvisement d'électricité, M. le Président. Nous fait question le député de Glenn Gary Prescott-Russell. Ma question s'adresse au ministre de l'éducation, de la formation et des universités. Alors, j'aimerais demander dans le contexte de chômage où nous nous trouvons chez les jeunes qui est à 9% et plus, et où les jeunes ont de plus en plus de moins à trouver de bonnes occasions d'emploi. C'est très difficile pour eux et pour leurs familles et je suis très préoccupée par le fait qu'il faut qu'il y ait des mesures de soutien des jeunes dans ces situations. Donc, j'aimerais demander au ministre ce qui est fait pour s'assurer que les jeunes ont accès à de bons emplois et de bonnes occasions d'acquérir de l'expérience. Merci, le ministre de la formation des collèges et des universités. Je trouve que c'est une très, très bonne question. J'aime beaucoup la cravate d'ailleurs du député qui vient de poser cette question. Alors, j'aimerais dire que le fait de s'assurer que les jeunes aient des occasions dans notre économie est une de nos priorités principales. C'est pourquoi nous avons cette stratégie globale pour l'emploi des jeunes. Nous voulons qu'ils puissent acquérir des compétences et de l'expérience et pouvoir avoir un emploi bien rémunéré. et j'aimerais dire que maintenant les jeunes peuvent poser leur candidature pour participer à ce programme. Le Fonds pour l'emploi des jeunes va aider 25 000 jeunes dans tout l'Ontario à accéder à l'emploi et donc nous allons aider les jeunes en difficulté y compris les jeunes qui souffrent d'invalidité, les jeunes autochtones et les jeunes provenant de collectivités en difficulté. et ceci va donner des opportunités à 25 000 jeunes. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. C'est très encourageant d'entendre que ce Fonds pour l'emploi des jeunes pourra aider des milliers de jeunes dans toute la province et je suis vraiment rassurée lorsque j'entends cela. Cela pourra aider les jeunes à trouver des occasions d'emploi et de stages surtout dans les collectivités rurales et isolées. Monsieur le Ministre, j'ai entendu que ce Fonds pourrait avoir un impact sur les programmes qui aident d'ores et déjà les jeunes à obtenir un emploi et ce serait dommage que le gouvernement fédéral prenne des décisions qui puissent contrevenir à nos besoins. Est-ce que le ministre de la formation des collèges et des universités pourrait nous dire quels sont les changements au niveau fédéral qui auront le plus d'impact sur ces programmes ? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais pouvoir dire le contraire mais c'est vrai que le député a raison d'être préoccupé par cette question parce qu'il va y avoir une réduction de 60% de la part du gouvernement fédéral en ce qui concerne les accords sur le marché du travail alors c'est bien dommage et il demande à ce que la province fournisse un investissement comparable ce qui pourrait faire réduire de 232 millions nos programmes pour les jeunesses autochtones et les programmes pour les compétences de base. Nous pensons que c'est une mauvaise initiative et nous exhortons le gouvernement fédéral à changer de direction dans ce domaine. Donc j'aimerais vraiment encourager tous les députés de cette assemblée et tous les ontariens à contacter leurs députés au niveau fédéral pour leur demander de travailler avec la province pour trouver de meilleurs moyens de financer ces initiatives. Merci. Nouvelle question le député de Huron-Bruce. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Energie. Le rapport du vérificateur général le rapport Fraser et un autre rapport qui a été publié récemment ont tous pour point commun la dénonciation de votre plan énergétique monsieur le ministre. Et il y a maintenant des coûts accrus pour le secteur de l'énergie pour les ontariens. Là, l'approche de l'Ontario en ce qui concerne ses investissements est cher et ne nous apporte rien. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte que le plan sur l'énergie verte n'est qu'un nom et qu'il n'a aucune efficacité ? Asseyez-vous s'il vous plaît, reprenez vos sièges. Merci. Le ministre de l'Energie. Nous, ce dont nous parlons ici, c'est des énergies renouvelables. Et monsieur le Président, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur le thème des énergies renouvelables comme par exemple le ministre des Affaires extérieures du Canada, John Baird, qui était à Washington. Et parce qu'il était sensible à l'impression que pourrait avoir le président Obama du gouvernement fédéral canadien concernant les empreintes carbone, eh bien, il a dit très vite que nous avions l'un des meilleurs bilans d'élimination des centrales au gaz. Et monsieur Baird, lorsqu'il était ministre de l'Energie dans le gouvernement conservateur, eh bien, il construisait sans cesse des centrales au gaz. Et c'est bien plus que les autres gouvernements l'ont fait. Nous sommes tout à fait fiers de ce progrès. Nous faisons le bon choix. Nous rendons la population plus saine et l'Ontario plus sain. Je dois vous dire, ainsi qu'au ministre, que mon père avait un appareil respiratoire pendant 12 ans. Et je pense vraiment que ces va-et-vient doivent s'arrêter. Il y a vraiment des problèmes sérieux qui se posent. Et ces problèmes sont vraiment aggravés par les prix qui augmentent sans cesse des factures d'électricité. Et il y a eu 66 directives ministérielles qui ont passé outre votre plan ministériel. Et ceci signifie que les prix ont augmenté pour les consommateurs et qu'il y a un fardeau supplémentaire pour les consommateurs et les entreprises ainsi que les investisseurs. Alors, votre rapport, votre projet parle d'une production d'énergie de 370 millions par an pour les contribuables. Ce sont les frais qu'ils devront payer pour cela. donc ceci va encore augmenter les prix de l'énergie. Et est-ce que vous allez enfin vous rendre compte qu'il faudrait vraiment annuler ce plan et que c'est la meilleure chose à faire une fois pour toutes ? Merci, M. le Président. Il n'y a que 4% d'énergie verte dans le réseau en ce moment et les prix augmentent parce que pendant 10 ans, les gouvernements progressistes et conservateurs n'ont pas du tout investi dans le secteur énergétique. à l'ordre, il y avait de moins en moins de transports d'énergie et ce gouvernement a dû reprendre le travail presque à zéro. Nous avons créé 13 000 MW, nous avons construit 75 km de lignes de transport et bien sûr les taux augmentent mais nous avons vraiment pris des mesures pour réduire ces tarifs donc notre loi sur l'énergie verte a réduit de 10% ces prix. C'est de leur faute si les prix augmentent parce qu'il nous a fallu reprendre ce système à zéro. Merci. Merci, nouvelle question. Le député de Windsor-Tecumsey. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Bonjour, Mme la Première Ministre. Lorsque le gouvernement a annulé les machines à sous dans l'hippodrome de Windsor, Raceway et que ceci a causé la perte de 2 000 emplois dans ma collectivité, et bien l'espoir c'était que peut-être les joueurs se tourneraient vers César qui est un établissement dans le centre de Windsor et j'aimerais donc savoir combien de revenus de recettes supplémentaires ont été réalisés chez César depuis que ce partenariat des machines à sous dans l'hippodrome a été annulé et que 2 000 personnes ont perdu leur emploi dans ma collectivité. Merci, M. le Président. Je sais que le député d'en face est en train de poser cette question concernant les changements que nous sommes en train d'apporter au secteur des courses hippiques. Je suis vraiment, vraiment heureuse heureuse qu'il y ait 4 courses qui aient lieu dans sa collectivité et vraiment nous sommes contents d'avoir pu injecter des sommes importantes de 180 millions dans le système et je dois dire que nous avons une stratégie de 5 ans également et un groupe de travail qui s'y consacre. Nous voulons que cette industrie soit viable. Ce n'était pas un secteur transparent. On ne savait pas comment il était financé et nous avons eu de nombreuses occasions de faire des commentaires à ce sujet. Nous avons pris des décisions. Nous avons eu des suggestions faites dans le rapport Drummond et nous avons pris les décisions qui s'imposaient et nous voulons nous assurer que le secteur des courses hippiques soit viable en Ontario. Merci, Mme la Première Ministre. Merci beaucoup d'avoir ajouté ces 4 dates supplémentaires à Limington et personne de ce gouvernement ou de l'opposité n'y était mais nous y étions. Alors, avant cette décision tout à fait erronée de fermer les machines à sous dans les hippodromes, nous avions des recettes 8 millions de dollars. C'est une somme importante, Mme la Première Ministre. Et vraiment, il n'y a pas de honte à avouer que vous avez fait une erreur, Mme la Première Ministre. Nous voulons vraiment que ce secteur soit remis en activité et redonné à ces 2 000 personnes leur emploi. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites parce que vous avez dit qu'il y avait des emplois qui avaient été créés, mais ce n'est pas vrai. M. le Président, on veut que l'industrie de course de chevaux soit durable. Je suis très content qu'il soit là et je suis aussi très content. C'est notre engagement à l'industrie de course de chevaux de donner la possibilité à ce qu'il y ait cette transition. Et je serai la première à dire, M. le Président, mon prédécesseur reconnaît pour utiliser vos mains comme microphone et crier. Ce n'est pas ce que j'aimerais faire à voir ici, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Vous n'avez pas besoin de vos mains. Je peux vous entendre. Veuillez terminer. Je suis la première à admettre que mon prédécesseur a reculé cette décision initiale et elle a dit qu'il faut avoir une industrie durable, juste en enlever l'argent qui était dans le système. Même si le système n'était pas transparent, il fallait avoir des changements. On a reconnu et il fallait changer pour avoir de l'intégration et c'est ce qu'on a fait. Merci. Nouvelle question du député de Ajax-Pickering. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le Président, nous avons entendu dans les nouvelles des questions sur la sécurité nucléaire, en particulier quant à la situation au Japon. ça vient du 11 mars 2011 quand on a eu un tremblement de terre de magnitude 9,0 qui a causé des problèmes à la centrale nucléaire de Fukushima, ce qui a mené à des problèmes dans la centrale, c'est-à-dire il y a eu de la radioactivité qui est sorti dans la région en contaminant les poissons aussi bien que les animaux. Est-ce que vous pouvez, le ministre peut nous expliquer les protections pour éviter de tels problèmes ici en Ontario ? Merci, le ministre de l'Énergie. Je remercie le député de la question. Il a raison d'avoir des préoccupations parce qu'il représente une collectivité où il y a une centrale nucléaire et la santé et sécurité des Ontariens est très importante. Suite à l'accident à Fukushima, la commission de sécurité plutôt nucléaire a établi un groupe de travail pour étudier la situation au Japon et on est arrivé à la conclusion que les centrales nucléaires sont plus en sécurité et que nos réacteurs Kandu peuvent réagir mieux à des tremblements de terre que la technologie utilisée au Japon. Nous essayons toujours en Ontario d'apprendre des leçons du passé et on a beaucoup de mesures pour améliorer la sécurité dans les centrales nucléaires. Merci. Question complémentaire. C'est rassurant de savoir que l'Ontario a pris des mesures pour assurer la sécurité des réacteurs nucléaires suite à des événements naturels. Même si en Ontario il n'a pas de grandes possibilités qu'on ait des tremblements de terre, il faut se préparer à toute possibilité quand il y a des infrastructures critiques comme les centrales nucléaires. J'ai lu dans les nouvelles qu'il y a d'autres dangers quant aux centrales nucléaires à cette sécurité. Même si la menace n'est pas trop élevée, il faut se prévenir et peu importe si nous sommes prêts à un tel événement ou pas. Est-ce que le ministre peut me dire, Monsieur le Président, si on a des précautions en place pour un tel événement ? Merci. Réponse le ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, je félicite le député de sa responsabilité quant à cette question-là. La sécurité et la sûreté nucléaire est vraiment la toute première priorité du gouvernement et les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires participent. Vous serez content de savoir que Bruce Powell a reçu la cote de sécurité la plus élevée de la Commission de sûreté nucléaire du Canada et Ontario Power Generation fait une poursuite d'une amélioration de 350 millions de dollars de sa sécurité qui est censée être terminée d'ici la fin de l'année. OPG et Bruce Powell continuent à assurer que d'avoir des arrangements de sécurité améliorés et des plans d'urgence soient en place aux centrales nucléaires. On continue à faire des évaluations, Monsieur le Président, qui se continueront après ce projet et soient terminés. Je peux vous dire si vous parlez au directeur de ces installations nucléaires et vont vous rassurer. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Grainville. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. On a commencé la période des questions avec les premières questions de mon chef, Tim O'Dac, et l'autre de mon leader parlementaire, Jim Wilson. Un demi-million d'Ontariens sont au chômage en ce moment. Ils veulent payer leurs dettes et il faut avoir des mesures législatives pour créer de l'emploi dans la province. Mon leader parlementaire va déposer une motion cet après-midi et qui demande le consentement unanime. Ma question est la suivante. Vous allez l'appuyer, oui ou non ? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, nous apprécions de ce côté de la Chambre le nouvel enthousiasme du Parti Progressiste Conservateur. Mais le fait est qu'on se trouve dans cette situation parce que depuis un an, c'est le Parti Progressiste Conservateur qui ralentit les choses à chaque jour, M. le Président. Le projet de loi 14 des coopératives de logements sans but lucratif, interruption du Président, même si je ne peux pas identifier la personne qui utilise le langage non parlementaire, je suis vraiment déçu de l'entendre et je recommande sans moi que je sache absolument qui devrait le retirer, mais peut-être la personne pourrait le retirer. Je le retire. Merci. J'ai deux pour le cri d'un. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Je vais vous donner des exemples. Le projet de loi 14 sur les coopératives de logements sans but lucratif, 15h15. Le projet de loi 136 sur les aliments locaux, 20h35. Le projet de loi 155, protection accrue pour les consommateurs ontariens, 18h39. C'est les conservateurs qui ont fait de l'obstruction. Merci. Je peux à tout moment, le président a la prorégrative d'obliger quelqu'un à retirer. Ça pourrait être à la fin de la période des questions ou à la fin de la journée. Donc, je demande aux deux députés qui veulent continuer à crier, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez 10 secondes. Monsieur le président, on accueille leur enthousiasme, mais le fait est qu'on aura des discussions entre les leaders parlementaires. Et j'aimerais bien que cette impatience soit là. Le député de Timons B. James a un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour agir à la portée du Comité permanent de la justice, pour qu'on puisse porter des questions sur les motifs et l'intention du personnel du Parti libéral et ancien personnel dans le bureau du Conseil des ministres. Et quant à la question et que cette portée n'inclut pas des discussions confidentielles. Je dois faire des choses appropriées. Je puisse au moins faire une partie. Le député de Timons B. James demande le consentement unanime pour déposer une résolution, une motion, plutôt, est-ce que j'entends le consentement unanime? J'ai entendu un non. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures.